Musique Bonjour à tous, je suis Super Rose vous retrouvez exceptionnellement ce dimanche pour une nouvelle vidéo avec mon lapin Cupy j'ai déjà fait une vidéo avec lui pour tester son intelligence et on a vu que ce n'était pas forcément supérieur à la moyenne bon bah c'est pas son point fort ensuite j'ai fait une vidéo pour vous montrer son comportement dans la vraie vie et vous avez vu que aussi c'est pas le dernier à faire des bêtises donc je me suis dit peut-être qu'il a une grande qualité comme certains animaux, peut-être qu'il va réussir les pronostics de la coupe du monde tous les 4 ans il y a un nouvel animal qui fait un peu le buzz qui arrive à faire des pronostics, moi je me suis dit pourquoi pas mon lapin, je sais qu'il en est capable du coup je vous explique, j'ai décidé de faire 4 pronostics donc là au moment où je vous filme cette vidéo on est samedi matin, du coup le 23 juin, il y a 3 matchs aujourd'hui, du coup là dans la matinée je lui fais les 3 pronostics sur ces matchs là et ensuite cet après-midi je pourrai voir s'il a eu raison et du coup vous le verrez déjà dans cette vidéo parce que ça sera posté le dimanche et ensuite il fera un pronostic pour le match de la France contre le Danemark qui joue mardi et s'il a eu bon aux 3 premiers il y a de fortes chances qu'il est bon pour la France donc on va voir ça tout de suite, je vais le tester en tout cas si la vidéo vous plaît n'oubliez pas de la liker et n'oubliez pas d'être abonné à ma chaîne pour suivre toutes mes vidéos sur Youtube et du coup c'est parti donc pour le match Belgique-Tunisie j'ai mis des petites gamelles avec chacune une de ses friandises préférées mais vous allez voir que ça ne marche pas du tout, ça ne m'attire pas il s'en fout, au début j'ai cru qu'il allait prendre la Tunisie ensuite la Belgique ensuite il s'en va j'ai pu attendre comme ça super longtemps vraiment j'ai laissé tourner ma caméra après je suis partie, j'en pouvais plus donc voilà il faut savoir qu'il n'y a aucun trucage j'ai coupé au montage parce que des fois c'était trop long mais vraiment chaque équipe est au même niveau et ensuite quand j'ai rajouté des fans de radis là il s'est enfin décidé et du coup Kepi a voté pour la Belgique ensuite Corée du Sud vs Mexique cette fois j'ai directement mis les fans de radis et vous voyez qu'il édite qu'il réfléchit qu'il se concentre bien sûr il fait des petits allers-retours il attend, moi je suis bien patiente j'ai cru qu'il allait prendre la Corée du Sud et après le Mexique ensuite il s'est allongé tranquille, peinard donc moi je lui ai rapproché les deux gamelles j'ai attendu qu'il se rapproche et verdict, que va-t-il choisir ? et voilà il choisit le Mexique j'ai hâte de voir si c'est le Mexique qui va gagner troisième match de la journée c'est Suède-Allemagne donc là pareil il s'allonge donc bon j'attends qu'il se lève et là tout de suite il n'y a pas trop d'hésitation il se dirige vers l'Allemagne et c'est là où direct il mange les friandises donc là je pense que l'Allemagne va battre la Suède à plate couture vu comment il n'hésite pas du tout je dis ça j'en sais rien ça se trouve ça va être complètement la honte quand je vais poster le lendemain et du coup le duel que l'on attend tous pour mardi France Danemark donc là au début j'ai cru qu'il allait diamantement manger dans le Danemark j'ai eu super peur ensuite il s'éloigne il revient vers la France il hésite pendant super longtemps il repart mais il reste toujours du côté de la France donc là vraiment gros suspense et à la fin il saute sur la gamelle de la France il commence à tout manger et tout donc c'est la France qui va gagner mardi voilà du coup normalement la France devrait gagner mardi on croise les doigts n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle équipe vous supportez pour cette coupe du monde 2018 je vous retrouve jeudi pour une nouvelle vidéo je vous fais de gros bisous et à bientôt et à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501